Les assassinats du président Marien Wabi et du cardinal Émile Pienda, une affaire d'état incroyable connu que les principaux acteurs n'ont jamais parlé. Malgré les brèves révélations faites par Pierre Anga avant son assassinat, il demeure toujours des hommes dans Yombi Opango, Lekouni, Nalagrai, Florentipa, le vieux Ngo Lundélé et enfin Denis Sasungueso. Tous, tous ces noms d'une façon ou d'une autre qui ont marqué l'histoire du Congo portent en eux des lourds secrets sur l'assassinat du président Marien Wabi et du cardinal Émile Pienda. De coupures d'un journal de l'époque accusaient déjà le commandant Denis Sasungueso d'être le commanditaire de ces deux assassinats. Le dictateur Sasungueso qui était l'instigateur du slogan « Bakomo Babo Minwabi » s'avère avec le temps le principal actionnaire majoritaire de ces deux crimes d'Etat, à en croire le récit de Pierre Anga. Le lien de l'interview se trouve dans la barre de description. Retenez bien ces noms, Marien Wabi et le cardinal Émile Pienda. Deux assassinats incaliciens qui portaient une même et seule signature. Ils avaient été tués par un groupuscule d'acteurs politiques haineux, tribalistes, qui voulaient le contrôle total de l'appareil de l'Etat. Le dictateur Sasungueso est l'un d'entre eux. Une pensée pieuse pour le président Alphonse Massambadeba, décapité parce qu'il avait une idée, un plan de développement pour le Congo. En regardant l'histoire avec un peu plus de recul, Sasungueso est l'une des pires calamités de l'histoire de ce pays. La lutte contre le régime de Brazzaville est un devoir patriotique. Dites-nous ce que vous en pensez dans l'espace commentaires. Pour lutter contre la désinformation des médias acquis à la dictature de Brazzaville, nous vous invitons à vous abonner et à partager l'information autour de vous. Sur ce, nous vous souhaitons une excellente soirée ou journée, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Merci. 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 Merci.